Bonjour et bienvenue sur NetProf. Ce cours nous emmenait à la découverte des origines d'une expression de la langue française, à savoir ne pas être sorti de l'auberge. Commençons par une petite définition. On dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge lorsqu'on pense qu'on est loin d'en avoir terminé avec les problèmes, avec les ennuis, les contrariétés. Quelle est l'origine de cette expression ? Cette expression date du 19e siècle. L'expression de ne pas être sorti de l'auberge est un peu déroutante, car rien, a priori, ne semble désagréable dans une auberge. C'est en effet un endroit où on bénéficie du gîte et du couvert, et qui se caractérise en général par une chambre confortable et par de bons petits plats. De plus, rien n'empêche a priori de sortir d'une auberge quand on le décide. En fait, comme c'est souvent le cas, cette expression trouve ses racines dans l'argot. Et ici, plus particulièrement dans l'argot des voleurs du 19e siècle. On désignait en effet par auberge la prison. On y bénéficiait en effet également du gîte et du couvert, et même gratuitement, même si le confort était un peu différent. Et on comprend plus exactement cette expression à la lumière de ce nouvel éclairage, car cette fois-ci, une fois en prison, on comprend bien qu'il est difficile de se dérober aux difficultés et aux ennuis qui se présentent aux détenus, et qu'il est loin d'être sorti de l'auberge. Lors des recherches que j'ai effectuées à propos de l'origine de cette expression, j'ai rencontré de nombreuses fausses pistes. Bon, je vais passer les explications plus ou moins sérieuses qui circulent sur le fait qu'il y aurait de longues fouilles à la fin du séjour en auberge pour éviter les vols, ou encore que les auberges étaient tellement grandes qu'on s'y perdrait. Ce sont des élucubrations sans fondement. Cependant, une autre fausse piste semblait plus plausible. C'était la référence à l'auberge rouge. Alors cette auberge est une auberge qui a réellement existé. Il faut remonter aux années 1830, en Ardèche, où des aubergistes sont accusés d'avoir tué plus d'une cinquantaine de clients pour dérober leurs biens, pour les détrousser. Et le procès a lieu en 1831. Il y a un très fort engouement populaire autour de ce procès. Des folles rumeurs circulent. On dit qu'ils auraient égorgé des gens durant leur sommeil. Et on parle de viol, on parle même de restes de voyageurs servis à leurs successeurs malheureux. Si à la fin du procès, seul un cas de crime leur est imputé, il n'en demeure pas moins que tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce procès reste fortement marqué dans l'imaginaire collectif du début du XIXe siècle. Ça aurait pu donc très facilement expliquer l'expression, puisque là on imagine qu'une fois entré dans cette auberge rouge, on était loin d'en être sorti, et en tout cas vivant. Malheureusement, cette explication séduisante doit être réfutée à la lumière du fait que les premières apparitions de l'expression ont lieu avant que l'affaire n'éclate au grand jour. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Vous pourrez notamment retrouver les autres cours que j'ai mis en ligne sur le sujet en cliquant sur ce lien avec mon prénom qui va apparaître juste sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.